Imagine qu'un jour, tu te réveilles, t'allumes ton téléphone, et là... ... plus de réseau. C'est bizarre, j'ai pas de signal. Pourtant, t'es chez toi, donc ça devrait marcher. C'est pas grave, tu te connectes en wifi, tu checkes tes emails, et là... ... ton mot de passe marche plus. Et bah devine quoi ? Et bah ça, c'est peut-être quelqu'un qui vient de te voler ton identité. Cette vidéo est la première vidéo sponsorisée de la chaîne. Quelle émotion ! Et en plus, c'est sponsorisé par NordVPN, donc on est complètement dans le thème. Je t'explique en fin de vidéo pourquoi avoir un VPN pourrait t'éviter de te retrouver dans la même situation que l'histoire que je vais raconter juste après. Et en bonus, y'aura un code de réduction de 70% si tu l'utilises quand tu t'inscris à NordVPN. Allez, c'est parti ! Je vais te raconter la vraie histoire d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Miller. Euh, Matt, pour les intimes. Et Matt, il a une fille, et il a des dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter. Et un jour, au réveil, sa fille vient lui dire qu'elle pense que son compte Twitter s'est fait hacker. Tout simplement parce qu'il y a un tweet bizarre qui est sorti et qui ressemble pas vraiment à ce que son père aurait pu écrire. Donc pour vérifier, Matt, bah, il allume son téléphone. Et là, il voit un message d'erreur qui lui dit que son numéro a été transféré sur une autre carte SIM à sa demande. Donc là, bah, il a pas de réseau et puis il commence à se poser des questions. Parce qu'il y tient quand même à son compte Twitter, mine de rien. Bref, il finit par accéder à un ordinateur et il arrive à regarder son compte Twitter de l'extérieur. Parce qu'en fait, il y a plus accès, son mot de passe marche plus. Et là, il voit que plusieurs milliers de ses followers ont été supprimés ou bloqués et qu'il a perdu tout ce qu'il avait écrit dans les trois dernières années. En plus, sa photo de profil a disparu et tout ça, quoi. Il s'est vraiment fait hacker. Enfin bon, bref, il se dit, c'est pas grave, je vais pas mourir non plus, je regarderai ça plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je récupère mon téléphone. Alors, il appelle son opérateur avec un autre téléphone et il lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma carte SIM ? Vu qu'elle est toujours dans mon téléphone et que visiblement, moi, je reçois plus de réseau, ça veut dire que quelqu'un d'autre reçoit mes appels et mes textos. Et bah là, l'opérateur, il lui répond simplement que quelqu'un a appelé et il a répondu à assez de questions secrètes pour pouvoir devenir assez légitime pour demander un transfert du numéro. Et donc, ça faisait quelques heures que tous ces messages et tous ces textos étaient transférés à quelqu'un d'autre dans le monde. Enfin bon, bref, après pas mal d'autres vérifications et notamment l'envoi de textos à sa femme par l'opérateur en question, il a fini par récupérer ce numéro. Et donc, notre ami Matt, il retourne sur Internet pour se connecter à son compte Gmail, qui marchait plus non plus. Bah ouais, parce que son mot de passe Google, il avait aussi été changé. Et il dit que ça faisait 15 ans qu'il avait ce compte Gmail. Donc là, clairement, il aurait pu perdre vraiment beaucoup d'informations. Parce que même toi, qu'est-ce que tu perdrais si tu devais te faire hacker ton compte Gmail demain ? N'hésite pas à commenter pour nous dire. Mais revenons-en à Matt. Au bout d'un moment, il reçoit même un texto de sa banque, vu que maintenant il reçoit ses textos. Comme quoi, son compte vient de se faire débiter de 25 000 dollars. Donc là, il se connecte en urgence, il regarde ce qui s'est passé. Et en fait, ces 25 000 dollars ont servi à acheter des bitcoins. Bref, là, il a eu vachement de chance d'être aux USA où les banques sont pas mal au taquet sur ce qui est fraude. Donc il s'est fait rembourser assez vite. Et en plus, il avait des connaissances chez Twitter et chez Google. Et donc, il a pu finir par récupérer ses comptes plus ou moins rapidement. Mais toi, si jamais ça t'arrive, et moi aussi, hein, t'as beaucoup, beaucoup moins de chance de réussir à les récupérer. Mais alors bon, qu'est-ce qui s'est passé et comment les hackers ont réussi à lui choper à peu près tout ce qu'il avait ? Parce que là, on est clairement dans un cas de vol d'identité où, en fait, tout ce que Matt avait en ligne, c'était plus lui qui le contrôlait. Et en fait, dans l'état actuel de la sécurité des comptes sur Internet, bah si tu te fais voler ton numéro de téléphone, t'es quand même bien dans la merde. Tout simplement parce que quelqu'un qui vole ton téléphone, il peut casser ce qu'on appelle la double authentification. C'est tous les sites qui t'envoient des textos pour te demander de taper un code pour pouvoir authentifier que c'est toi. Bah en fait, même ta banque fait partie de ces sites-là, souvent. Et donc si jamais, par un moyen quelconque, t'as réussi à trouver le mot de passe de l'email de la personne que tu vises, et que, en plus, tu récupères ces textos, bah c'est hyper facile de devenir cette personne en ligne. Et en plus, vu que tu peux lui changer tous ces mots de passe, tu peux carrément lui couper l'accès à sa propre identité en ligne. Et donc là, tu lui voles de 1 son identité et tu peux même lui voler son argent. Donc, comment on fait pour se protéger un minimum de ce vol d'identité ? Bah alors, pour être tout à fait honnête, il y a tellement de manières de se faire voler de l'information que c'est assez dur de les lister toutes. Déjà, il suffit de s'inscrire sur des sites un peu bizarres ou amateurs avec son mot de passe qu'on utilise sur d'autres sites. Bah en fait, ça veut dire que tu donnes ta combinaison de mot de passe et d'email à quelqu'un, et soit ce quelqu'un est mal intentionné, il va rien chiffrer, il va juste regarder ton mot de passe et essayer de se connecter autre part avec. Soit c'est un peu des branquignols et puis ils se font hacker, et là, ton mot de passe, boum, il se retrouve dans la nature. J'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur les mots de passe que je t'invite à aller regarder juste après cet épisode, où j'explique aussi comment savoir si tu t'es déjà fait hacker. Une deuxième super méthode pour se faire voler de l'information, c'est d'installer des logiciels craqués sur ton ordi. Parce que ça arrive assez souvent que quand tu vas sur un site de torrent et que tu télécharges des trucs un peu louches, bah ça puisse rajouter des trucs dans ton ordi qui vont par exemple écouter tout ce que tu tapes sur ton clavier. Et donc il y a des chances qu'à un moment tu tapes en mot de passe ou que tu te connectes à ta banque et puis que le logiciel il regarde ce que tu fais. Et puis une fois qu'il a regardé, il envoie tout ça à un mec quelque part en Russie ou au Nigeria ou autre. Et bah là, toujours pareil en fait, quelqu'un d'autre peut commencer à se connecter à ta place. Une autre manière de se faire voler de l'argent facilement, c'est tout simplement cliquer sur des liens dans des emails qu'on croit légitimes, qui en fait t'envoient sur des faux sites bancaires où tu vas rentrer ton mot de passe de banque en pensant te connecter sur ton espace client. Et là bah hop, encore une fois ton mot de passe il se retrouve chez quelqu'un d'autre. J'ai aussi fait toute une vidéo sur les arnaques sur internet que je t'invite à regarder encore après celle des mots de passe. Bref, une dernière manière de se faire voler les infos et qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement le Wifi. Ouais parce que t'es connecté sur un truc qui a pas de fil donc en fait beaucoup de gens peuvent aussi regarder un peu ce qui se passe. En gros, si quelqu'un est connecté sur le même réseau Wifi que toi, il y a des chances qu'il puisse voir tout ce que ton ordinateur envoie au routeur. Le routeur en gros c'est ta box internet. Chez toi c'est plutôt tranquille parce que souvent ta box elle a un mot de passe et on est pas beaucoup à être connecté dessus. Mais je suis à peu près sûr que tu t'es déjà connecté dans un aéroport, dans un café ou dans une bibliothèque. Et là, c'est plus le même game. Bon les sites internet en eux-mêmes deviennent de plus en plus sécurisés mais c'est pas encore le cas partout. Donc il suffit que tu te connectes sur un site qui est pas vraiment sécurisé, donc qui a pas le petit cadenas vert ou qui a un cadenas vert qui est un peu faible. Et là, les personnes qui sont sur le même réseau que toi, elles peuvent voir ce que t'envoie à ce site là. Donc encore une fois, si tu tapes ton email et ton mot de passe sur un site non sécurisé, bah le mec qui est dans la rue en train d'espionner tout ce que tu fais, il va recevoir ton mot de passe sur son ordinateur. Donc si c'est un mot de passe que t'as déjà utilisé autre part sur ton email par exemple, ça devient assez facile de se connecter à ta place. Bah tu commences à avoir une répétition là ? En fait c'est exactement l'histoire de Matt et ça pourrait t'arriver. Alors comment on fait pour être complètement sécurisé sur un réseau wifi public ? On installe ce qui s'appelle un VPN, un Virtual Private Network. En gros un VPN c'est un tunnel chiffré que tu vas mettre entre ton ordinateur et le serveur de la boîte qui te fournit le VPN. Donc dans le cas de la vidéo aujourd'hui NordVPN avec un super coupon de réduction. Donc tous les gens qui sont basés à l'extérieur et qui pourraient potentiellement espionner ce que tu fais sur le wifi, en fait ils voient qu'un flux de données chiffré et ils peuvent pas lire de manière compréhensible ce qui se passe. Parce que ça rentre à partir de ton ordi, c'est complètement chiffré et ça ressort au niveau du serveur VPN et à partir de là ça redevient lisible. Mais quand ça sort au niveau du serveur on est dans des câbles et on est plus dans l'air. Un autre truc où ça te protège c'est que ça va changer ton adresse IP. Donc en fait les sites ou les attaquants ils vont plus savoir vraiment d'où tu te connectes. Et un petit bonus c'est que tu peux carrément te connecter de nouveaux pays. Donc si t'as envie de regarder des trucs sur Netflix qui sont aux Etats-Unis tu peux dire ah bah maintenant j'habite aux Etats-Unis parce que ton tunnel il va sortir aux Etats-Unis. Bref comme je le disais au début cette vidéo a été sponsorisé par NordVPN. Et donc c'est une solution de VPN qui permet de faire tout ce dont je viens de parler. Et si tu utilises le code 3MPC en t'inscrivant ou si tu cliques sur le lien que je laisse en description tu peux avoir jusqu'à moins 70% de réduction sur 3 ans et en plus t'as un mois complètement gratuit pour tester. Et la petite anecdote c'est que c'est marrant que ce soit la première boîte qui sponsorise une de mes vidéos. Et en plus ça tombe pile dans le bon thème parce que moi ça va faire un an que je suis client chez eux. Et donc c'est hyper rapide ça marche bien et vu que moi je vadrouille pas mal je suis souvent sur des wifi publics et un peu louches. Bref c'est hyper facile à installer, t'as juste à télécharger leur petit logiciel, tu t'inscris donc avec le code 3MPC parce que sinon t'as pas la réduction de 70% et là t'as juste à choisir dans quel pays t'as envie que ton tunnel sorte. Bref si tu utilises le lien qui est en description ça te coûtera à peine 3 cafés par mois. Ce qui est quand même un peu moins cher que de risquer de se faire voler 25 000€ comme maths. Bah allez n'hésite pas à laisser en commentaire les endroits les plus bizarres dans lesquels tu t'es connecté sur internet et donc où un VPN t'aurait pas mal aidé. Et moi je vais aller me trouver une petite bibliothèque un peu louche là pour aller faire mes prochaines recherches. En plus ! Anis. Sous-titres par Sachenner. Anis. tr Herren, At Das et katリ Jur Fat circle 003 principires à acting. En plus. Existe que nous auront à där. En plus. En plus. En plus.